Merci. Mon travail demande de travailler très vite. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. Mon travail demande de travailler intensément. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. On me demande d'effectuer une quantité de travail excessive. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. Mon travail nécessite de longues périodes de concentration intense. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. Mon travail est très bousculé. Pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. Dans mon travail, j'effectue des tâches répétitives. Je suis le premier. Le premier à avoir eu l'idée Je ne me rappelle plus comment elle a surgit, je veux dire à quel moment Je veux dire à quel moment cela pourrait être une idée Je ne me rappelle ni la première fois, ni celle d'après Je ne me rappelle que de l'idée qui fait son chemin en moi, dans mon corps Jusqu'à habiter mon corps Jusqu'à être une présence en moi Une présence compréhensible, acceptable Parce qu'une présence qui me permet d'accepter l'inacceptable De comprendre l'incompréhensible alors même que cette idée est inacceptable Incompréhensible, dirait mes proches, diront mes proches On dit mes proches après que je sois allé au bout Au bout de l'idée où ce n'en est plus une Où l'idée se transforme en un geste unique, suspendu Qui bascule le corps dans le silence Attendre le travail de collègues ralentit souvent mon propre travail Pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord Mon travail me permet souvent de prendre des décisions moi-même Pas du tout d'accord, pas d'accord, pas d'accord J'ai très peu de liberté pour décider comment je fais mon travail D'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord Dans mon travail, j'ai le sentiment de faire quelque chose d'utile aux autres Pas d'accord, plutôt pas d'accord, d'accord Avant le silence, il ne restait déjà que quelques mots finalement balayés par l'idée qui s'installe Prend la place, toute la place, chemine dans le corps, partout Et va au bout, jusqu'au bout Au bout, il n'y a rien, plus rien d'autre qu'un corps sans mots au bout du chemin Le sillon, il faut s'en extraire Je suis le deuxième, une fois n'est pas coutume Dans mon travail, j'ai des activités variées Pas d'accord, pas du tout d'accord J'ai la possibilité d'influencer le déroulement de mon travail Pas d'accord, plutôt d'accord, d'accord Le travail que je fais, n'importe qui pourrait le faire Je suis le troisième, jamais de sans trois Tu regardes derrière, tu regardes devant, derrière et devant il n'y a rien Il faut du chemin, du sillon inscrit par toutes ces années s'extraire Abandonner la trace derrière soi dans son dos Derrière soi dans son dos, les proches aussi qui n'acceptent pas l'inacceptable Ne comprennent pas l'incompréhensible, ce geste unique, suspendu Renvoie les proches au silence Dans mon travail, il m'arrive souvent de m'ennuyer Je suis le quatrième Quatre curiosités, petites choses qui presque déjà quelque chose dessinent Quelque chose de curieux, qui attire les curieux Les curieux s'approchent de ces quatre presses curiens Curiosités, petites choses Pour déceler le dessin de ces quatre presses Qu'un geste, petites choses, est nommé Les curieux s'approchent, tissent des phrases entre ces quatre Suspendues dans un geste, petites choses, pour nommer Les curieux jouent ce jeu pour gosses Où il faut relier les points et découvrir ce que c'est comme Et la presse aussi La presse dessine des lignes de mots entre ces quatre corps suspendus au néant Des lignes de mots qui, faute de mieux, règle à faire Tire un trait et titre Fait divers Fait divers Je suis le quatrième Je suis le cinquième Je suis le sixième Je suis fait divers Je remercie mes prédécesseurs sans qui Rien n'aurait été possible C'est la première fois que je passe dans le journal Je suis le septième Fait divers Les collègues avec qui je travaille sont des gens compétents Je suis le huitième Fait divers Les collègues avec qui je travaille m'aident à mener les choses à bien Je suis le neuvième Fait divers Les collègues avec qui je travaille me manifestent de l'intérêt Je suis le dixième Fait divers Les collègues avec qui je travaille sont amicaux Je suis le onzième Onze fois fait divers Plus un Où Une fois douze Deux fois six Trois fois quatre Comme trois fois un dessin identique à quatre points Ou deux fois un dessin identique à six points Ou douze fois le dessin d'un geste unique suspendu au néant Douze fois C'est une série Je suis le douzième C'est la loi des séries C'est le titre nouveau En gros qui marche C'est en gros et en gras Avec plus de lignes De commentaires Spécialistes à présent réunis autour de ce trou Évidés par douze fois un geste unique Ce n'est plus un trou C'est une béance Avec mes corps suspendus au dessus Nos corps sans vie Il arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail Parce que vous n'avez pas été suffisamment formé En gros et gras C'est le groupe aussi Je suis le treizième Le groupe Jusqu'à l'heure sage Hormis quelques notes de service signé le groupe pour taire la rumeur Quelques notes de service en forme de boucle A passer au coup de ceux qui voudraient parvenir à dire quelque chose Je suis le quatorzième Le groupe donc Face aux faits divers devenus loi des séries Et sommé de dire Déclarer Agir Empêcher que cela ne prolifère encore Échappe Il arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail Parce que les exigences demandées sont trop fortes Alors le groupe prend Le groupe prend la parole Je suis le quinzième Le groupe prend la parole avec certitude Car le groupe sait Le groupe toujours sait De ces mots Cloîtrer dans un enclos tout acte inconvenant au groupe Le groupe sait De ces mots peser l'acte Le chiffrer Le quantifier Et le quantité négligeable Face aux quantités du groupe Le groupe donc Prend la parole Devant au micro Ligne de journaux Antenne radio Le groupe prend la parole Déclare Promé Assène Convain Vite super Perreur Dénonce Jure Croix Se bat La clique applaudit Se congratule C'est bien dit Bien envoyé Il vous arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail Parce que vous changez régulièrement de manager Je suis le seizième Il arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail Parce que les moyens matériels ou informatiques sont parfois insuffisants, inadaptés ou tombent en panne Je suis le 17ème Il arrive souvent que vous ne puissiez pas effectuer correctement votre travail Parce que les produits et les services sont devenus trop nombreux et trop complexes Je suis le 18ème Est-ce qu'une erreur dans votre travail peut entraîner pour vous des sanctions ? Rien n'y fait 18 corps suspendus en apesanteur au-dessus d'une béance qui s'accroît Face à nous, masse de gens approche Le groupe d'autres en secours a appelé Et tous forment cercle autour de la béance Rondeux sociologues, directeurs de ressources humaines, représentants politiques, leaders syndicaux Chacun donne version des faits, prend la parole et leurs mots s'échappent des bouches Flotte un instant au-dessus de nos corps suspendus dans le vide Puis se disloquent, se désintègrent Disparaissent aspirés dans le fond sans fond de la béance Et le regard des sociologues Des directeurs des ressources humaines Des représentants politiques, des leaders syndicaux Face à nos faces livides Et leur silence Comme si la béance contaminait au-delà de nous De son silence Je suis le 19ème Le groupe qui a fait de la réactivité son succès est à la traîne Travaillez-vous le samedi ou à horaire tardif ? Travaillez-vous le dimanche ou les jours fériés ? Je suis un phénomène Travaillez-vous la nuit ? Je suis le 20ème Dans votre travail, avez-vous la possibilité de prendre une pause ? Je suis le 21ème Avez-vous une position de travail dédiée ? Et je suis un phénomène Pas un fait divers Ni une loi des séries Non, non Un phénomène De société Et c'est assaut de mots pour tenter de nommer En prage 3 à présent La première lue Lorsque le journal s'ouvre Nous sommes nous, 22 corps Je suis le 22ème Suspendu au-dessus de la béance Par un même geste unique Une idée qui a surgi en chacun de nous A cheminé dans chacun de nos corps Jusqu'au bout Nous sommes une suite Une série Dont personne ne parvient à nommer le sens Toute tentative anéantie par le silence de la béance Est-ce que votre espace de travail vous confronte à des problèmes de nuisance sonore ou d'ambiance thermique ? Est-ce cela que j'ai pensé en étant le 23ème ? Je suis le 23ème Est-ce que votre espace de travail vous confronte à des problèmes de concentration ou de confidentialité ? Est-ce quand l'idée est apparue en moi, furtive, est-ce aux autres, j'ai pensé ? Est-ce que votre espace de travail vous confronte à des problèmes de personnalisation du poste de travail ou d'intimité ? Est-ce que j'ai pu les 22 autres penser que j'allais rejoindre les 22 autres qui ont eu ce même geste ? Est-ce que votre espace de travail vous confronte à des problèmes de travail en groupe ? Est-ce que ce sont eux, les 22 autres, qui en moi ont fait naître cette pensée ? Cette pensée devenue idée, puis geste unique, suspendu, qui bascule le corps dans le silence ? L'idée, je suis le 24ème, je veux dire la deuxième, celle qui commence à être dans toutes les têtes mais personne n'ose L'idée que ce geste unique, isolé, irrationnel s'inscrit dans une série, une série de 24 gestes uniques, isolés, irrationnels qui bascule 24 fois un corps dans le silence et 24 fois devient une parole, une parole sans nom, une parole de vide, de silence mais une parole commune à 24 corps, cette idée, l'ai-je eue ? Au cours des 5 dernières années, combien avez-vous eu d'arrêt de travail de courte durée ? Moins de 21 jours. Au cours des 5 dernières années, combien avez-vous eu d'arrêt de travail de longue durée ? Plus de 21 jours. Au cours des 12 derniers mois, dans le cadre de votre travail, avez-vous été confronté à des agressions verbales, menaces ou chantage ? Au cours des 12 derniers mois, dans le cadre de votre travail, avez-vous été confronté à des violences ou intimidations physiques ? Je suis le 25ème, le dernier pour l'instant. Des déclarations, des discours, des analyses, des livres, des notes de service, personne à notre place ne peut nommer ce qu'il y a là. Personne à notre place ne peut dire ce que nous ne disons pas. Notre silence est comme un voile. Un voile qui dissimule ce que personne ne sait. Un voile qui se dérobe à la main, empêche de saisir ce qu'il y a là pour nommer. Un voile. C'est cela la situation. Et pour toi aussi, le voile se dérobe. Toi qui es le groupe, qui incarne le groupe, pour une fois, tu ne parviens pas à nommer ce que ce geste unique, suspendu, accompli 25 fois, 25 fois sous tes yeux. Et tu ne parviens pas à déposer dessus un mot, un mot qui se répand, gluant, jusqu'à réduire à une petite chose ridicule ce qu'il s'agit sous ce mot. Comme pour les autres avant, tous les autres, ceux qui refusent de travailler, jusqu'à casser de leur propre main leur hausse de travail, jusqu'à cesser de se nourrir pour tout cela, tu as toujours eu une petite phrase, un mot d'entre les lèvres, comme un rhodou déposé derrière la forêt de micro, et la forêt de micro pulvérise dans le ciel ce mot en une pluie fine, et la pluie fine s'abat sur ceux qui refusent, et la pluie fine se dépose sur les corps, elle blesse, elle affaiblit les corps, jusqu'à ne plus savoir comment s'en défaire de cette pluie fine, gluante, si ce n'est s'agiter de sous, pris au piège dans une petite phrase pulvérisée par une forêt de micro, s'agiter, et n'être plus que de petites choses ridicules alors qu'il y avait dans ses corps. La vie, et parmi la masse des corps au travail, personne ne sait combien ont été meurtris par la pluie fine, la petite phrase, combien ont cessé de refuser, se sont vidés de vie, et ont senti à la place l'idée venir se nicher dans le corps, prendre prise, jusqu'au geste unique, suspendu, qui bascule dans le silence. Combien ? Peut-être est-ce la réponse à ce combien, ce qu'il y a là derrière ce voile, et peut-être que tous, corps livides basculés dans le silence, viendront à toi si le voile se lève, prendront place dans tes placards, les tiroirs de ton bureau, les pochettes de tes dossiers, la poche revolver de ton veston, dans ta maison, ton loft, tes résidences, tes avions, tes hôtels, ou au bord d'une piscine luxueuse. Je t'allumerai une cigarette d'entre mes lèvres osseuses pour te l'attendre du bout de mes doigts, aux chairs décharnées. Au cours des sept derniers jours, vous êtes-vous senti agité ? Au cours des sept derniers jours, vous êtes-vous senti négatif envers les autres ? Au cours des sept derniers jours, vous êtes-vous senti facilement contrarié ou irrité ? Au cours des sept derniers jours, avez-vous eu des trous de mémoire ? Au cours des sept derniers jours, avez-vous ressenti des peurs ou des craintes ? Au cours des sept derniers jours, vous êtes-vous laissé emporter contre quelqu'un ou quelque chose ? Au cours des sept derniers jours, vous êtes-vous senti ennuyé ou peu intéressé par les choses ? Au cours des sept derniers jours, avez-vous eu de la difficulté à vous souvenir des choses ? Au cours des sept derniers jours, vous êtes-vous senti tendu ou sous pression ? Au cours des sept derniers jours, vous êtes-vous senti découragé ? Au cours des sept derniers jours, vous êtes-vous senti sur le point de pleurer ? Au cours des sept derniers jours, vous êtes-vous senti seul ? Quel est votre service d'affectation ? Je suis la 26ème. Je suis la première dans notre groupe. UI, unité d'intervention, unité d'assistance technique, agence distribution, agence vente et services clients, C.C.O.R., agence entreprise, C.S.R.U.P.H., centre de support de réseau, U.S.E.U.F.R., unité de service informatique, O.B.S., Orange Business Service, D.S.I., système d'information, N.G.P., F.N.C.P., L.O.B., L.A.C., C.S.R.U.P., C.S.R.U.P., U.A.T., unité d'assistance technique, A.B.S., agence vente et services clients. Que cesse l'impunité ! Merci à vous. Applaudissements